Bonjour à tous les hoopers, à tous les ballers, bonjour et bienvenue sur Flyweb Tropical, c'est Afro-Buzzer Time, c'est l'émission qui met en valeur le basketball africain d'Afrique et d'ailleurs. Au sommaire de ce numéro, nous allons parler de l'équipe masculine de basket du Kenya qui s'est qualifiée pour le championnat d'Afrique des Nations pour l'Afro-Basket pour la première fois depuis 28 ans d'attente, une performance qu'elle doit en grande partie à sa coach, Liz Mills, une Australienne qui entraîne une équipe masculine et qui fait de très très belles choses. Elle est aujourd'hui devenue une personnalité incontournable du basketball africain et nous sommes allés à sa rencontre. En Côte d'Ivoire, c'est la première fois que le championnat est aussi indécis parce qu'on ne sait pas qui sera champion aussi bien chez les dames que chez les hommes. Nous avons rencontré quelques observateurs avertis de la balle au panier en Côte d'Ivoire. En acceptant de remplacer en 2019 au pied levé les Condors champions du Cameroun, mais qui ont décliné l'invitation pour les éliminatoires de la Basketball Africa League, donc la balle. Le club des forces armées du Cameroun, forces armées et police du Cameroun, c'est brillamment qualifié. Cette équipe a pris son destin en main. Elle est qualifiée pour la phase finale qui aura lieu au mois de mai au Rwanda. Attention, attention, les forces armées et police du Cameroun n'entendent pas se rendre au Rwanda dans un mois pour honorer les chrysanthèmes. Non, pas du tout. Nous allons parler aussi de Konaté Stéphane, c'est certainement avec le Tunisien Radouane Slimane, avec l'angolais Edouard Dominguez, le meilleur ambassadeur des quadragénaires du basket africain. Mais croyez-moi, croyez-moi, l'international ivoirien de l'Abidjan Basket Club ABC ne se contente pas seulement d'être le doyen de son équipe. Non, 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 il en est même le meilleur joueur et un des joueurs les plus fiables de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et nous allons vous expliquer pourquoi dans cette émission. Et puis, dans notre séquence américaine, nous avons commencé par le Kenya. Nous allons finir par le Kenya. Nous allons vous parler de Preston Bungai, qui est un Americano-Kenyan qui a décidé, lui, de marquer de son empreinte, de son empreinte, pardon, le basketball du pays de son père, c'est-à-dire le Kenya. Ça sera la petite découverte en fin d'émission. Voilà pour le sommaire. A tout de suite. Lorsque Tyler Angwe inscrit ce buzzer beater contre l'Angola en février dernier, lors des éliminatoires de l'afro-basket pour une victoire, 74 à 73, on savait que le Kenya venait de marquer l'histoire du basketball africain. En effet, non seulement c'était une disette de 28 ans qui prenaient fin, mais c'est aussi la toute première fois qu'une sélection nationale masculine africaine sera coachée par une femme lors d'un afro-basket. Et pourtant, coach Liz Mills n'a pas volé sa place. Australienne de nationalité, mais avec un cœur africain, cette dame écume les parquets du continent depuis une décennie. Son portrait. After 28 years of waiting, this was the moment that Kenan basketball fans will treasure for a long time. Le buzzer beater de Tyler Angwe a définitivement fait basculer le destin des Morantz, l'équipe nationale du Kenya. Ce shoot qui donne la victoire au Kenya contre l'Angola, synonyme de qualification pour l'afro-basket, a aussi fait basculer le destin de Liz Mills, qui devient la première femme à qualifier une sélection masculine africaine pour un afro-basket. Australienne de nationalité, mais c'est une africaine de cœur. Cette dame écume les parquets du continent depuis maintenant une décennie. Tomber amoureuse de l'Afrique lors d'un voyage touristique avec sa sœur, coach Mills a décidé d'apporter sa science du coaching aux équipes que le souhaiteraient. D'ailleurs, trois jours après ce retentissant succès des Morantz, elle avait un message pour toutes les fédérations de basket. Je mets au défi les fédérations du monde entier de trouver des moyens d'encourager et d'engager davantage de jeunes femmes à devenir entraîneur et de leur offrir des opportunités de coaching, a-t-elle dit. Si l'Australienne a qualifié l'équipe nationale masculine du Kenya pour son premier afro-basket depuis 28 ans, elle reconnaît que c'est un de ses plus hauts faits d'armes et elle sera scrutée lors de l'événement prévu du 24 août au 5 septembre au Rwanda. Oui, c'est certainement ma plus grande réussite, dit-elle en tant qu'entraîneur. Depuis que j'ai commencé à entraîner en Afrique en 2011, mon objectif était de diriger une sélection masculine à l'afro-basket. Une décennie plus tard, ce rêve se réalise et je peux vous dire que je suis une femme comblée, je suis une sélectionneuse comblée parce que le Kenya, ça fait une partie de moi désormais. La dernière fois que le Kenya a disputé un afro-basket, c'était en 1993 au Kenya, à Nairobi, au pays. La dernière fois, c'est-à-dire à cette année-là, c'était moi, présentateur de cette émission, ma dernière campagne en tant que meneur de jeu de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Pour dire que ça fait vraiment très très longtemps et ça donne encore plus d'éclats à la performance de coach Lise Mill, qui ambitionne désormais les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde à la tête d'une sélection masculine. On le lui souhaite de tout cœur. Qui sera champion de Côte d'Ivoire ? Bien malin qui pourrait répondre à cette interrogation. C'est vrai, à ce moment-là de la saison, les Jeux sont loin d'être faits, aussi bien chez les dames que chez les hommes. L'issue de la saison semble incertaine et inédite. Patricia Lorouillon, Olivier Théa, Blaise Amalambian et Marius Hiao, qui sont des observateurs avertis de la balle au panier en Côte d'Ivoire, ont accepté de donner leur point de vue à par Kofi Le Béni. L'Orient Patricia, ancienne basketteuse, entraîneur de l'équipe de Yves STP Homme et surtout présidente de la zone 3 du conseil féminin du basket. Zone 3 FIBA. Alors pour en revenir à votre question, il faut dire que comme vous le dites, le championnat actuellement au niveau des hommes et même des dames, c'est un championnat assez équilibré. Équilibré, bon, quand on dit équilibré, il ne faut pas abuser aussi, quoi. Disons qu'il y a 5-6 équipes au niveau des hommes qui se tiennent et puis bon, chez les dames aussi, il y a, je dirais que la révélation, c'est, il y a deux révélations pour moi, MCA et la SOA. Avant, on savait que chez les filles, c'était ABC, CSA, mais maintenant, ces jeunes dames-là viennent et ça fait énormément plaisir. Chez les hommes, on constate que l'ABC, c'est vrai que l'ABC est toujours premier, l'ABC a eu qu'une seule défaite, mais leur jeu n'est plus aussi chatoyant que par le passé. Et si l'ABC homme ne fait pas attention, je me dis qu'avec cet effectif-là, il peut y avoir des surprises. Déjà, je n'ai pas été étonnée quand la SOA m'a tu l'a baissé, en norme, je n'ai pas été étonnée. Après, ils se sont bien relevés, ils sont bien revenus, le mois d'après, mais en gros, il peut y avoir des surprises cette année parce que les équipes se ballent plus ou moins. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il y a à la base de tout ça ? Quelle est l'origine de l'EPAP ? Quelle est la raison de l'EPAP de ce niveau-là ? Bon, je pense que la première des choses, c'est le travail. Deuxième des choses, il faut voir que la SOA a fait quand même un bon recrutement avec Cocoon et Traoréabou. C'est vraiment deux bonnes pioches. L'ABC avait leur Nigerien qui est rentré, je crois, parce que sa mère est malade, un truc comme ça, et ça fait qu'ils ont un peu chuté. Et puis, il faut dire que l'ABC, bon, actuellement, il y a plein qui ont arrêté. Ils sont en train de faire... Je pense qu'ils sont dans la transition actuellement. Parce qu'il y a Konaté Stéphane qui est avec Serge Kraka, les plus anciens. Et puis, bon, il y a la locomotive avec en tête... Comment il s'appelle ? Asselin. Et... Oui, ça, c'est les jeunes jeunes. Mais je veux dire, Asselin, il est au milieu. Et puis après, il y a les jeunes. Donc, c'est une phase, si vous voulez, de transition. Et... Il faut savoir aussi que le championnat, cette année, c'est un nouveau championnat. Quand je dis un nouveau championnat, il y a plein de jeunes. Si tu n'es pas en condition, tu ne peux pas revenir, tu ne peux pas cavaler parce que c'est des jeunes maintenant qui courent, qui cavalent, qui n'ont pas peur, quoi. Vous voyez ? Donc, voilà pourquoi je dis que c'est un championnat alléchant tout de même. Voilà. Et quand ils écoutent, ils suivent les consignes, alors là, c'est encore merveilleux. Voilà. Bon. Quand vous dites le titre, c'est-à-dire, qui sera champion ? Qui sera champion ? Franchement, je vois ce qui est sur la finale. Pour moi, je pense qu'au niveau des hommes, ce sera ABC, SOA. Au niveau des dames, j'hésite. Je sais qu'il y aura ABC. Maintenant, entre CSA, SOA, NCA, ce sera certainement entre l'ABC, oui, et... Je pense même pour la SOA, pour vous dire. Voilà. Je pense que ce sera la SOA. C'est par rapport à ce qu'on voit. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, coach. Je vous en prie. Au revoir. OK. Moi, c'est Thierry Olivier, ex-JRT Technique Nationale de l'Ivoirien. Basketball. Alors, on voit que cette année, le championnat allévé, il y a un équilibre entre toutes les équipes. Qu'est-ce qu'il y a à la base ? 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 Bon. Ça s'explique un peu, hein. Bon. Le championnat ivoirien, bon... Il y a deux niveaux. Il y a... Il y a les anciens. Et puis, il y a une nouvelle génération de joueurs qui en train d'émerger. C'est pour cela, on voit un peu cet équilibre-là. Donc, on va regarder l'ABC. L'ABC, l'ABC, l'effectif d'ABC, la majorité sont tendent vers la porte des sorties. Donc, l'aspect physique ne répond plus. Donc, ils doivent se sublimer pour ne pas maintenir les capes. Donc, c'est pour cela, les jeunes aussi arrivent avec leur force, leur fou. C'est ce qui fait que l'équilibre entre les équipes, ça commence à être intéressant. Donc, c'est pour cela, on voit des bons matchs. Des très bons matchs tous les week-ends. Donc, le niveau pour vous, il est bon cette année ? Oui, le niveau est bon. Le niveau est bon. Mais il est bon pourquoi ? Il est bon parce que l'autre équipe qui était en train d'émerger, OK ? Qui est sur le promenade du basketball, on était dans une phase descendante. Donc, ça fait que la nouvelle vague de jeunes qui arrivent, c'est eux qui font l'équilibre. Autrement, c'est eux qui font l'équilibre entre l'équipe d'ABC. Et puis eux, dans cette culture-là, font toujours des bons matchs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le championnat des Dames ? C'est là qu'il y a la surprise. C'est là que je vois qu'il y a quelque chose qui est en train de faire. Aujourd'hui, on ne sait pas qui va être champion. Toutes les équipes, quand vous prenez CSA, vous prenez SOA, vous prenez NCA, vous prenez que les équipes se tiennent. Les 4 équipes se tiennent. On ne sait pas qui va être champion. Quand vous regardez le score, c'est un point, deux points, un point de tournoi. Là, là, c'est là qu'on verra que le plus haut point est vraiment intéressant sur les équipes. Donc, cette année, pour le titre, il n'y a pas une équipe qui ouvre directement sur les autres. Les mercato, ils ne vont pas faire venir des étrangers. S'ils emmènent des étrangers de l'âge, avec des joueurs extérieurs, dans la Côte d'Ivoire, ils pensent que l'ABC va continuer à être champion. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 pas pris par au championnat pendant une saison ont pris ce temps là où se bonifier se bonifier tant au plan technique physique et tactique ce qui fait que avec la reprise du championnat ce qu'ils ont fait pendant l'inter-saison pendant la période qu'on vit tout le monde est à coeur de mettre ça à l'ouvrage pour que l'on puisse savoir qu'au basket il ya un bon niveau que les joueurs les équipes c'est mal qui sera champion de côte d'ivoire chez les hommes et chez les dames grande question puisque l'on les équipes sont très équilibrées et je pense que les finales les plus en fait les finais vont se jouer à l'état nous avons l'équipe de l'abc chez les hommes qui est une équipe qui est très à lente qui est très tactique et qui ne lâchent pas les équipes de soit également de azur de iv stp de csa je pense que ça sera compliqué mais pour moi ça ne tient qu'à moi je vois l'abc encore chez les hommes remporter le titre et ça dépendra aux équipes de pouvoir jouer sur les détails si elle veut détourner l'abc si les dames et l'abc également chez les dames à très bon niveau csa mca donc pour mon pronostic ça ne tient toujours qu'à moi moi je fais que les autres le nids je regarde je vois plus le csa remporter chez les dames j'ai donné pas ici les détails s'il tiendra au cours de pouvoir travailler pour pouvoir le faire je pense que chaque coach a dans sa buzasse une attirée de stratégie pour pouvoir remporter les titres mais ça ne tient qu'à moi et moi je ne suis qu'un directeur d'élimination de l'agent je ne fais que regarder et puis apporter mon même contribution aux équipes qui vont me solliciter je vous remercie et je pense que le championnat continue en 2019 à la suite donc du refus du club champion du cameroun le condor basket club de participer aux éliminatoires de la toute première édition de la basketball africa league la balle les forces armées et police du cameroun les fab ont accepté le challenge qualifié de haute lutte pour la phase finale qui aura lieu du 15 au 31 mai au rwanda les camerounais sont ambitieux pour sûr ils n'iront pas à la balle pour honorer les crises en thème joël bogmi l'équipe masculine des forces armées et police du cameroun à un nouvel entraîneur pour la saison inaugurale de la basketball africa league son identité lazar atingono actuel sélectionneur national du cameroun il aura pour mission de conduire le club camerounais au sommet de la toute nouvelle compétition africaine de basketball une tâche difficile pour le technicien de 43 ans mais pas impossible pour celui qui aura été sur le banc de touche de petro atlético club de louanda pendant huit années champion du cameroun pour le compte de la saison sportive 2019 2020 fab basketball club messieurs a pu soulever son tout premier titre national un exploit réalisé par gilles alain kwamo sangu remercié il ya quelques mois par le staff managerial de l'équipe en une décennie le prédécesseur de lazar atingono aura offert au club des forces armées et police messieurs un titre national une qualification à la saison inaugurale de la balle et une prestation à l'échelle continentale après huit sorties soldées par six victoires et deux défaites l'équipe camerounaise se qualifie pour la phase finale de la basketball africa league qui se déroulera du 16 au 30 mai 2021 à kigali au rwanda le représentant du cameroun à la basketball africa league vise au moins le final fort pour sa première participation face aux 11 autres équipes africaines il faudra se surpasser mais surtout mettre en avant le jeu collectif pour inscrire son nom dans les annales de la compétition konaté stéphane c'est hygiène de vie travail discipline ténacité enthousiasme mais aussi une vie maritale bien gérée l'international ivoirien qu'on appelle elle refait c'est à dire le chef n'en finit plus de battre des records de longévité à 40 ans passé il tient encore la dragée haute aux genoux qui ont du mal à les déloger de sa place encore mvp cette semaine dans le championnat ivoirien le capitaine de l'abidjan basket club abc est sans doute le meilleur joueur de son club il est aussi un pion essentiel de la formation des éléphants de côte d'ivoire son portrait stéphane konaté international ivoirien parce que c'était il va bien où c'était c'était un retour rempli d'émotion d'émotions moi je pense que en tant que compétiteur en tant que joueur professionnel manquer une compétition n'est pas une fin en soi au contraire c'est celle celle de de montrer que vous êtes capable à votre retour donc je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire et dieu merci ça a marché donc je vais m'atteler à à continuer et surtout servir le groupe et partager mon expérience à tous ces jeunes là quand on voit un peu la configuration de l'équipe nationale de côte d'ivoire c'est pas une seule personne chaque match qui marque plus de 20 points les points sont vraiment partagés nous avons quatre à cinq joueurs qui souvent sont à plus de dix points donc c'est pour dire que la balle la balle est partagée et voilà c'est ce qui fait la force principale de l'équipe nationale de côte d'ivoire non le plus important pour nous je pense que c'était juste des victoires fallait gagner le maximum de match possible pour se qualifier mais dieu aidant on a gagné tous nos matchs avec la manière je pense que c'est un bilan positif parce que quand je commençais à jouer en équipe nationale à participer aux affos basket je pense je pense que j'étais naïf j'avais pas tous les éléments qui allait me permettre de d'avoir cette cette constante là même si même si quand même j'ai toujours été parmi l'un des meilleurs joueurs je pense de l'équipe nationale senior mais j'étais encore beaucoup naïf depuis l'afo basket de 2009 à tripoli j'ai commencé à avoir une certaine visibilité par rapport à l'expérience acquis par rapport à toutes ces expériences engagées j'ai commencé à avoir une certaine visibilité qui m'a permis et qui me permet aujourd'hui d'aider au mieux l'équipe nationale je le prépare comme je prépare tous les affos basket je le prépare comme je prépare toutes les compétitions internationales sérénement avec beaucoup de travail avec beaucoup de vidéos pour voir ce qui n'a pas marché à mon niveau et ce qui n'a pas marché au fait d'apporter tout ce qui est positif au groupe mais oui après la blessure ou pendant la blessure je n'avais jamais pensé à un instant que j'allais arrêter où je n'allais pas pouvoir revenir il ya deux ans je me suis blessé effectivement mais la blessure n'a pas duré deux ans à blessure avec la rééducation et tout je pense ça m'a pris six à huit mois deux mois de de plâtre et ensuite j'ai pris quatre mois pour la rééducation ça a été dur mais je pense que quand on est joueur professionnel quand on a envie de de franchir des étapes on doit passer par là on va passer par là et c'est c'est un travail psychologique un travail mental vraiment fort que j'ai eu à à faire sur moi même avec l'aide de mon kiné avec l'aide de de mon tomateau donc ils sont des personnes là qui m'ont aidé franchement à revenir si fort au parcours c'est travail humilité hygiène de vie comme je l'ai toujours dit je le dis toujours je le dirai le secret c'est l'hygiène de vie le travail en fait l'hygiène de vie et le travail vont de pair et le travail c'est pas le travail n'importe comment c'est le travail spécifiquement travailler les je vais pas dire les zones c'est le travail ses faiblesses c'est le travail vraiment précis et puis couplé avec l'hygiène de vie je pense que la performance est garantie stéphane est aussi bon sur le terrain il le doit peut-être à regarder stéphane mon mari mon chéri mon partenaire mon compagnon mon confident mon tout cette petite vidéo surprise juste pour te dire à quel point je suis fier je suis fier de toi je suis fier de toi pour l'homme que tu es en dehors et sur les parquets un homme vraiment valeureux un homme courageux un homme sincère un homme sans faux semblants un homme qui a des convictions un homme qui travaille un homme qui se dépasse un homme qui va plus loin que ses limites un modèle pour moi tu es vraiment un modèle et je suis vraiment très très fier de partager ta vie aujourd'hui je suis contente et je suis plus que heureuse que le basket ce sport ce super sport nous est mis tous les deux sur la route de l'un et l'autre et vraiment je veux te dire du fond du fond du coeur de continuer continuer à me faire rêver continuer à nous faire rêver continuer d'être ce modèle continuer d'être ce capitaine vaillant continuer d'être vraiment ce joueur de sport ce joueur de basket qui est qui est vraiment exceptionnel et qui a des valeurs vraiment félicitations à toi pour tout ce que tu as pu accomplir félicitations à cette carrière qui n'est pas finie je sais et qui risque de continuer encore quelques années je l'espère on croise les doigts pour ça et vraiment continue de nous faire rêver continue d'être un modèle continue d'être d'être ce leader ce leader né ce leader né avec ses valeurs qui sont vraiment des valeurs humaines et des valeurs de sincérité et en tout cas moi je serai là comme on le dit je suis ta fan pas numéro un mais je suis ta fan numéro zéro même et je suis là à la vie à la mort on est ensemble je t'embrasse je te fais mille baisers et je suis fier je suis fier je suis fan voilà je suis fan mon champion je t'embrasse et je t'aime le grand sociologue du sport et psychologue du sport jürgen weineck disait la capacité de performance sportive est multifactorielle nous pensons donc que la présence de marine à côté de conaté stéphane dans la vie de conaté stéphane a une importance capitale d'ailleurs toute la rédaction d'afro buzzer time leur souhaite le meilleur pour la suite et ça présent dans notre séquence américaine nous allons vous faire découvrir l'américano kenyan preston bungay surtout ne vous fiez pas à sa chevelue poivre et sel pour en faire un vieux preston bungay n'a que 26 ans joueur de 1m98 il est né d'un père kenyan james bungay ancien champion de marathon et d'une mère américaine né aux états unis du temps où son père vivait là bas bungay a fait ses classes à l'université de trinidad state en junior college avant de rejoindre la fac de northfolk en virginie il joue aujourd'hui pour le club bosniaque de hkk kapinia son profil et ses accomplissements en basketball universitaire américain sont un vrai plus pour l'équipe nationale du kenya d'ailleurs son histoire avec le pays de son père est très touchante car des usa où il est né et agrandi bungay est devenu un résident australien quand il revient en vacances à la fin de ses différents contrats professionnels contacté par la coach lise mills qui connaissait son lien avec le kenya afin de renforcer la sélection nationale de ce pays preston bungay n'a pas hésité un seul instant je savais que j'avais des attaches très fortes avec le kenya mais je n'avais jamais eu l'occasion d'y venir et là être convoqué pour jouer au basket pour le pays de mon père donc mon pays quelle joie s'est-il écrié scoreur correct avec huit virgule trois points et cinq rebonds par match en sélection preston bungay est surtout un excellent défenseur et possède un grand sens du camp du contre doté d'une détente exceptionnelle c'est souvent lui qui est chargé de museler le meilleur joueur adverse joueur important des morans lors de la campagne de qualification du kenya pour l'afro basket bungay entend y jouer un rôle majeur et les gars merci merci à vous les bouleurs merci à vous les hoopers les fans de basket regarder basketball never stop le basket ne s'arrête jamais le basket c'est pour la vie basketball for life merci d'avoir suivi cette émission nous avons pris du plaisir à la préparer nous croyons nous espérons que vous avez pris du plaisir à la regarder elle a été réalisée par le master mix francis pozola prenez soin de vous prenez soin des vôtres et à bientôt bye bye